bonjour mes amis c'est d'hérène aujourd'hui il va nous apprendre à faire du zambalaya merci d'accord alors comment on fait pour les agriculteurs il faut du chorizo chorizo, de l'ananas, de l'ananas, du poulet, des aiguillettes de poulet, du coivreau, du coquemin, des oignons et on peut mettre des crevettes et du riz il faut vous aimez pas trop les crevettes c'est pour ça qu'on ne fait pas le beurre et du beurre pour la poire allez tu signes comment le beurre Ayotte ouais et le riz bravo et le reste poulet ananas chorizo je sais plus attend on n'a pas révisé avant le couteau ah oui le saucisson oui qu'est ce qu'il faut faire alors on va mettre la poêle à chauffer à combien ? donc à 10 on met la poêle à chauffer à 10 je sens que nous c'est sur 14 on met un peu d'huile d'olive voilà c'est suffisant une noisette de beurre alors pourquoi vous mettez de l'huile d'olive et du beurre ? parce qu'on aime l'huile d'olive et le beurre c'est la seule raison ? voilà tout simplement la deuxième raison c'est que ça évite que la viande colle moins à la poêle voilà la raison et ça permet d'obtenir aussi une belle coloration pour les rennes tu peux mettre un petit peu plus de beurre voilà les rennes n'est surtout pas en train de faire des rayures dans le fond de la poêle il a bien l'instrument adéquat qui ne raye pas le fond de la poêle donc normalement on n'éteint pas le beurre avec un couteau mais plutôt une cuillère voilà une cuillère ou une spatule merci Elliot donc voilà on va laisser le beurre légèrement coloré mais on fait quoi en attendant ? on attend ça va venir très vite on va prendre, tiens tu peux prendre une petite fourchette une fourchette couvercle tu peux venir ? tu prends une fourchette Elliot donc là on va pouvoir mettre les aiguillettes de ce qu'il est on va augmenter peut-être un petit peu on va mettre la douce ça chauffe un peu plus vite les aiguillettes alors tu attends un petit peu parce que tu vois le beurre il est pas encore suffisamment coloré il faut attendre un peu d'accord et alors vous mettez les aiguillettes de poulet en entier vous les coupez pas ? non elles sont déjà coupées les aiguillettes de poulet qui et en petits morceaux ? voilà donc on va les faire rissoler d'un côté et de l'autre d'accord tu les achètes déjà coupées exactement ils sont en petits morceaux comme ça ah oui c'est pas des petits morceaux c'est des... c'est quand même des brouillettes une sorte de bâtonnets quoi mais ça va saluer ou ça va cuire ? Elliot tu peux mettre en position 10 voilà et vas-y tu peux y aller derrière voilà donc on essaye de de bien répartir sur le fond de la poêle en l'espérant voilà bien disposer de façon qu'on ne les fasse rissoler en une seule fois c'est pratique, pratique et voilà voilà donc là hop on va baisser un petit peu la poêle maintenant pour pas que le dors brûle donc tu mets à... 7-8 non 7-8 à peu près mets sur la position 7 8 8 voilà voilà on prend avec une fourchette là ça commence à être bien coloré donc là on peut les retourner de l'autre côté pour la poêle bon on le soit voilà pas tu peux bien donc voilà bien j'ai lu tout la même chose C'est parti. Voilà. Très bien. Donc là, on va les laisser colorer à peu près une à deux minutes. Maman, maman, maman. Tout d'abord en position 8 sur la page. C'est pas qu'il est trop à 8. Oui. Pas de sel. On n'a pas la peine de saler. Les sacs, qu'il faut. On va faire ça après. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Donc, les ébiettes de poulet ont été résolides de côté. Donc, on va les retirer de la poêle pour les mettre dans l'assiette qui se trouve juste à côté. Tu les mets dans l'assiette ? Exactement. Tu le fais ou je fais ? Je fais. OK. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites vous ? Parce que j'ai vu que vous avez préparé des choses. Voilà. Donc, on a commencé à couper les oignons en petits trucs. On en fait la même chose avec les poisons. Donc, là, je vais terminer l'autre demi-oignon. Oh, oignon. Donc, tu les coupes dans un sens et après dans l'autre. Exactement. De toute façon, ça ne passe pas des morceaux d'oignons trop gros. Donc, les petites chutes, on les met là dans le petit bac violet qui nous sert de compost. Deren, tu vas mettre en position 10 maintenant sous la poêle pour que l'huile monte en température. Il ne va plus rester de chorizo. Oui, oui. Tu peux prendre les oignons et les mettre maintenant dedans. La poêle est assez chaude. Voilà. Et donc, pendant ce temps-là, Eliott, lui, va prendre la spatule en bois et mélanger les oignons qui sont dans la poêle pour éviter qu'ils accrochent. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Là, actuellement, je continue de la même façon en petits cubes avec les poisons. On va laisser un petit peu sous la poêle maintenant. On va mettre en position 7. Voilà. Très bien. Tu vois une bien, là ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites de la poêle ? Qu'est-ce que vous faites de la poêle ? Faire attention que les oignons ne deviennent pas trop bruns. Donc voilà, je termine les poivrons, et Deren va falloir remporter l'étiquette de poivrons dans la poêle, avec les oignons. Change le bras, change Eliott, prends le bras gauche. Voilà, donc Eliott va continuer à mélanger les poivrons et les oignons. On va rajouter un petit peu d'huile dedans, voilà. Pendant ce temps-là, le chorizo, on va continuer à le couper en rondelles. Alors, vous avez deux solutions, vous laissez la peau où vous pouvez l'enlever pour le plaisir. Nous, on utilise du chorizo doux ou fort, Deren ? Doux. Oui. Le doux est mieux pour les enfants, c'est celui qui est le moins épicé. Donc ça pique. Ça dépend des goûts. Ça pique très fort. Pipi ! Allez Eliott, on continue de mélanger. Et je mélangeais. Donc on reste toujours sur cette position sept. En fait, on va donner une précuisson aux poivrons et aux oignons, sans pour autant les faire trop brûler. On rappelle que nous, c'est sur 14, nos nombres. Donc en fait, c'est position intermédiaire. Oui, c'est la moitié. Voilà. Parce que vous, vous n'aurez peut-être pas autant de enfants. C'est vrai que sur notre ancienne plaque de cuisson, ça allait que jusqu'à neuf, en fait. Papa, là, mon soif ! Après, Eliott. Après, c'est la surprise. Donc, Deren, une fois que les oignons ont commencé déjà à être en précuisson, tu vas rajouter le riz et le mélanger avec. Voilà. Tu as pesé le riz, il me semble, non ? Oui, on a pesé le riz. Pour 6 personnes, on a mis 500 g de riz. Et il y a un arrêt. Arrête de lancer tout le petit ceci. Donc le riz, on le mélange toujours dans cette même position, position sept. Et on va nacrer le riz. Alors, nacrer le riz, c'est-à-dire l'enduire tous les grains de riz de cette matière grasse qu'est l'huile d'olive. Papa ? Papa ? Moi ? Attends, attends. Pas pour l'instant, Eliott. Pas pour l'instant. Vas-y, tu remets un petit peu d'huile d'olive. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Il ne faut pas que ce soit trop gras. Voilà, il y en a assez. Eliott. Oui, j'espère bien qu'elle a juste senti. Très bien. Donc là, est-ce que le riz commence un petit peu à coller au fond de la poêle ? Non, ça va encore ? Non, c'est bon. Rappel de caution, tu vas mettre en position cinq. C'est-à-dire que ça va garder toujours le riz, la poêle et le riz en température, mais ça va éviter que le riz vienne, en fin de compte, se coller au fond de la poêle. Maintenant, tu vas pouvoir ajouter le curcuma, c'est ce qui va donner cette coloration au niveau du riz. J'en mets beaucoup. Vas-y, je te dis. Attention. Voilà, c'est bon pour l'instant. Et tu mélanges. Donc, le curcuma mélangé avec l'huile d'olive et le riz vont donner cette couleur légèrement orangée. Ouais, c'est tout jaune. Voilà, mélange bien encore. Il t'en reste un petit peu de ce côté-là. Est-ce que c'est à ton goût ou est-ce que tu veux qu'on en rajoute un petit peu encore ou pas ? Non, c'est bon. C'est bon ? Très bien. Donc là, Délène, tu vas pouvoir rajouter le chorizo. Oui, il n'a pas mangé. Exactement. Non, non, il n'est pas du tout en train de manger du chorizo. Absolument pas. La corde. Ah oui, c'est la corde, la ficelle du chorizo. Oui, il n'a plus. D'accord. Bon, voilà. Donc, le chorizo va donner aussi un peu de couleur en même temps. Oui, ça va rajouter un peu plus. Ça va rajouter de la couleur. Oui. Donc, Délène, tu mélanges. Maintenant, il faut. Après, on va mettre l'ananas. Alors, nous, à la maison, on a des grands buveurs de sirop d'ananas. Donc, les ananas, là, on les a pris en tranches brisées, mais je vous conseille de les prendre en tranches entières et de les recouper après, soit en 4, soit en 6, soit en 8. Oui, là, tout simplement, tu t'es trompé le machin ananas. Exactement. En général, les ananas en tranches brisées sont un peu moins sucrés que ceux qui sont en tranches entières. Donc, on dégoûte les ananas, le jus d'ananas dans le verre de Deren et de Yop, parce qu'ils sont très gourmands de ça. Voilà. On a pu remarquer qu'on avait versé ça dans des verres. Halloween. Voilà. Donc, Deren, une fois que tu auras fini de boire ton verre de sirop, de jus d'ananas, tu mettras les ananas dedans. Voilà. Bon, un petit peu d'eau, Eliott. Et tu mélanges. Alors, fais attention de ne pas en mettre tout. Ça commence à devenir dur de mélanger, hein. Alors, est-ce que tu veux que je t'aide pour mélanger ? Ouais, ouais, ouais. Parce que là, avec tout, il y a... Voilà. Et donc, Eliott, pendant ce temps-là, que je mélange, va mettre de l'eau à couler pour remplir le verre mesureur pour une quantité d'une fois et demie le volume de riz. Donc, on a mis 500 grammes de riz. Donc, on va mesurer une fois et demie le volume de riz, ce qui va donner 750 millilitres d'eau. Il faut que tu t'arrêtes là. Il faut que tu t'arrêtes là. Voilà. Donc là, le riz est bien nacré. Stop ! Le mélange est bien fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. On va mettre un tout petit peu de sel. Pas grand-chose. Tu attends, Eliott ? Je mets d'abord le sel. Voilà. Du gros sel marin, de préférence sel gris. Et puis, on va remélanger un petit peu. Après, s'il y en a qui trouvent que ce n'est pas suffisamment salé, on va resaler alors qu'on lance. Voilà. Vas-y, Eliott, tu peux verser l'eau. Voilà. Voilà. Hop. Très bien, Eliott. Super. Voilà. Donc, on arrive maintenant, on a mis l'eau avec ce mélange. Hop. Après, Eren, tu vas pouvoir mettre les blancs de poulet de cette façon-là, en forme de rosace. Voilà. Comme ça. On essaie de les mettre dans le même sens. Voilà. Ce qui va faire une jolie rosace. Hop. Hop. Après, on va monter en température. Eh... Eren ? Oui. Ça monte à... Ça monte à 14. 14. Voilà. Pour que ça monte en température. Oui. 14, c'est le maximum. Voilà. Hop. Et une fois cuit, on servira directement dans la poêle. La poêle va servir en... Il faut mélanger de temps en temps, non ? Il ne faut pas du tout mélanger ? Non. On va monter d'abord en température l'eau avec les aiguilles de poulet et puis le riz et les différents ingrédients. Donc là, ça commence à faire quelques bulles. On va mettre le couvercle dessus. Et après, on va remettre en position 7 pour terminer pour la cuisson qui va durer à peu près entre 10 minutes et un quart d'heure. Donc voilà. Le jambalaya est fini depuis. Donc comme on peut le voir là, quand il ne reste plus d'eau au fond ou très peu, il est prêt à être servi. Donc voilà, ça fait une belle plate présentation. En ayant mis des petites aiguilles de poulet en rosace, on peut servir directement comme une paille là. Et alors, pour ceux qui aiment les crevettes, à quel moment ils les mettent ? Pour mettre les crevettes, en général, les crevettes, on les met aussi dès le départ, au moment où on cuit le riz. Ça va donner du goût en même temps. En même temps que les aiguillettes ? Voilà, en même temps que... Au même moment où on met les aiguillettes par dessus, on met les... pareil, les crevettes... Les crevettes... Décortiquées ? Décortiquées. Que de crevettes décortiquées. Il faut prendre de la grosse crevette. Les gambas, c'est même encore mieux. Et puis, vous les mettez, voilà, en même temps que les blancs de poulet. Voilà. Petite précision tout à l'heure. Je vous ai dit de monter donc au maximum sur la plaque de cuisson et de rôder son assiette. Pour le moment, on a une plaque de cuisson, mais ça va dépendre des plaques de cuisson que vous avez. Aussi entre le chiffre 7 et le chiffre 10. Le but, c'est qu'on ait une petite ébullition qui soit maintenue durant les 13 à 15 minutes pendant lequel le riz va cuire tranquillement. Pour éviter, bien sûr, que ça colle profond dans la casse-colle. Et voilà ! Alors, abonnez-vous ! Pour vous ! En quelle ? Voilà ! Là, c'est bien ! C'est bon ! Abonnez-vous ! Laissez un pouce bleu ! Mettez un commentaire ! Et on se dit au revoir ! Au revoir ! Bye bye ! Bon appétit !